Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va attaquer la partie 1 d'un très gros projet un truc que vous avez attendu depuis très longtemps, alors non c'est pas un buggy cart parce que je me suis rendu compte que si je faisais un buggy cart dans mon jardin je pourrais en fait tout simplement jamais le sortir du jardin parce que la porte du garage par où on peut avoir accès à la rue dehors elle fait à peu près 75 cm de large donc ça fait qu'un buggy cart je pourrais jamais le passer par la porte donc jamais le sortir de mon jardin donc le fabriquer ce serait absolument inutile donc aujourd'hui on va fabriquer un trike, un trike turbo diesel avec noce et avec susp pneumatique donc il y aura un compresseur avec un bouton et on va se lever comme des pimpes enfin bref ce projet vous allez le kiffer je le sais le niveau de technicité va être largement au dessus de la moto, largement au dessus de la pimpounette il y a des choses qui vont se ressembler certes mais ça va être bien bien plus sale donc concrètement qu'est ce qu'on veut et bien j'ai mis c'est très simple on veut être pipe et pour être pipe il n'y a pas de secret il nous faut une très grosse roue à l'avant des petits trous à l'arrière on veut aussi un moteur qui soit non seulement surdimensionné mais en plus on veut qu'il fume noir et qu'il fasse du bruit mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir mettre ? un diesel on prend un petit diesel ici qu'on va caler dans le châssis donc le moteur l'objectif c'est qu'il soit tout simplement énorme donc le ratio véhicule moteur en termes de volume ce soit tout simplement démesuré donc voilà on veut que le moteur aussi il arrache le goudron et pour arracher le goudron et qu'il n'y ait pas juste une petite adhérence un peu p*** et bien il faut tout simplement lui mettre un petit turbo tu vois donc on va lui caler un turbo sur ce diesel parce qu'en plus les diesels tout le monde le sait ça aime bien respirer donc on va le faire respirer de force t'inquiète il est rated pour 3600 rpm mais on va le monter à 5000 on va mettre aussi une petite bonbonne de propane ici donc une petite bonbonne de propane qu'on va commander par Electroval donc étant donné que le turbo va lui faire respirer mais il va juste avoir de l'air tu vois l'air c'est pas calorique on va pas régler l'injecteur parce que c'est trop chiant surtout que ces injecteurs sont pas réglables donc on va mettre une petite bonbonne de propane donc voilà le propane il va s'injecter à l'entrée du turbo et il va chiter du propane dans le moteur lorsqu'il sera en... bref vous verrez bien à l'arrière on va mettre un petit compresseur donc on va évidemment fabriquer parce qu'on est ici chez Ultimate Making on achète pas en fabrique et qui va commander bien évidemment une suspension à l'avant donc ça sera une suspension comme les tcholos américains vous savez les latinos leur caisse elle se lève comme ça comme dans les clips à Snoop Dogg et bien nous on veut pareil mais sur une moto donc ce qu'on va faire c'est qu'on va caser ici un petit vérin pneumatique en fait il y en aura deux ça va aller par paire qui va pousser sur un bras aussi lent et donc on va régler l'orientation du télescope tu vois donc voilà ici un petit guidon avec une touche finale à la Ultimate Making qui sera tout simplement une petite trompette de camion vous savez les trucs qui vont comme dans c'est pas sorcier donc un gros truc qui va faire du bon gros bruit donc voilà il y aura des électrovannes de partout il y aura des jauges de partout il y aura des boutons de partout et des circuits de partout donc voilà ça c'est en fait une vague idée de ce que je veux faire je sais pas comment je vais faire le châssis je sais pas comment je vais agencer les choses mais ici on résout un problème à la fois le solidoire on oublie et on fait tout ça au pifomètre mais avant de commencer il faut tout d'abord trouver et acheter tout le matériel nécessaire à la construction du projet là comme ça lorsque vous regardez une vidéo vous voyez pas l'envers du décor vous avez l'impression que c'est peut-être simple mais en fait croyez moi c'est la partie la plus chiante qui mange le plus de temps et de nerfs dans un projet tous ceux qui ont fait, qui sont lancés dans des gros projets dites moi dans la description si j'ai tort mais tous ceux qui sont lancés dans un gros projet véhicule ou pas peu importe le projet ils vont vous témoigner que trouver les pièces, trouver le matériel et pour que ce soit pas excessivement cher et pour que ça marche c'est parfois vraiment dur et vraiment chiant donc la base du projet c'est bien évidemment le moteur diesel donc c'est un moteur diesel de 10 chevaux de la marque Lifan alors j'ai eu le choix entre deux possibilités soit du Varan soit du Lifan j'ai préféré évidemment acheter neuf parce que acheter d'occasion des moteurs ça peut être une énorme arnaque parce que lorsque vous allez chez le mec vous voyez le moteur là comme ça il a l'air de marcher et vous vous rendez très vite compte qu'en fait il l'a vendu parce qu'il était pété et il vous a pas dit où est-ce qu'il était pété croyez pas, n'ayez jamais confiance aux gens parce que les gens c'est des connards je vous dis honnêtement les gens essayent toujours de vous refiler quelque chose à un prix qui les avantage et vous refiler un truc parfois même pété sans vous le dire donc voilà je préfère toujours lorsqu'il s'agit d'une pièce importante je préfère toujours acheter neuf parce que ça va tout simplement à la fin vous coûter moins cher que si vous avez des soucis avec donc voilà le moteur Varan c'est à peu près grosso modo le même prix mais le truc c'est qu'il y a un peu moins de pièces de rechange et vu ce qu'on va lui faire à ce moteur vaut mieux qu'il ait des pièces de rechange donc voilà je vous ai mis le lien dans la description il coûte 350 euros plus 110 euros de frais de port donc voilà vous trouverez absolument pas moins cher je vous promets ensuite j'ai bien évidemment acheté des kilomètres et des kilomètres de grosse ferraille donc cette fois c'est de la bonne grosse ferraille bien épaisse qui se travaille bien pas l'espèce de petite taulasse de merde de petit tube de p*** qu'on achète chez Castorama ou chez Leroy Merlin c'est ce que j'ai acheté avant mais franchement c'est des charlatans il vous refile genre à 30 euros 30 euros le petit tube avec une finesse d'à peu près 1 mm genre le truc vous roulez des joints avec tellement c'est fin enfin bref ça c'est fini cette fois je me suis procuré chez un vrai fournisseur donc je vous mets les liens pareil dans la description de tous les tubes que j'ai acheté il y en a à peu près pour 60 kg de ferraille donc c'est assez monstrueux je n'ai pas personnellement de code promo à vous filer sur le site c'est assez détail découpe mais par contre Renaud Bauer est un ami au responsable enfin au patron du site je crois et donc je vous mets juste ici donc le code promo de Renaud Bauer vous le connaissez sûrement c'est un ami youtubeur si vous travaillez le métal vous le connaissez sûrement déjà donc voilà vous payerez tout simplement au moins cher je vous pose là le code promo ensuite les roues arrière et l'intercouleur et bien c'est du Leboncoin donc j'en ai eu pour les roues arrière c'était 70 euros plus les frais de port donc voilà c'est pas donné mais c'est de l'occasion aussi c'est usé évidemment le mec sur Leboncoin il m'a dit ouais t'inquiète presque pas usé t'inquiète tu peux faire encore 40 tours de piste forcément c'est du mytho mais au moins les pneus ne sont pas percés ils tiennent la pression c'est déjà pas mal ils sont pas éraflés latéralement enfin bref c'est pas mal pour ce que c'est ça aurait pu être bien pire sachant que de base je voulais acheter des roues arrière complètes neuves sur AliExpress donc j'ai payé le truc je l'ai acheté 150 balles bien évidemment pour des trucs neufs et devinez quoi ces espèces de sales singes de chez Chronopost ils m'ont jamais livré ils ont gardé le colis je les ai appelés il y avait des soucis ils mettaient pas à jour le statut à chaque fois je les appelais tous les jours il est où mon colis je sais pas quoi jamais ils me l'ont livré j'espère qu'ils auront des papilles gustatives dans le cul j'espère qu'ils vont tous faire faillite parce que j'ai évidemment jamais été remboursé des frais de port donc j'en ai eu pour 100 balles dans le cul et j'ai jamais reçu mon colis ensuite l'axe de la roue arrière c'est un pote qui me l'a filé et je lui en remercie j'espère qu'il va regarder cette vidéo ce truc c'est pas donné sur le bon coin vous le trouvez dans les 20-30 euros aussi donc voilà c'est pas donné c'était super sympa de sa part qu'il ait trouvé qu'il ait un truc en rab et qu'il me l'ait filé j'ai bien évidemment acheté pas mal de produits sur Banggood il y en a certains que j'ai payé il y en a certains qu'ils m'ont envoyé eux-mêmes et un petit coffret de cycloches de toutes les tailles c'est pas très cher c'est 30 euros et vous avez plein de cycloches c'est pas de la top qualité c'est du silver line c'est garanti un an ou deux je sais même plus mais honnêtement pour le prix ça fera largement l'affaire je vous mets le lien dans la description donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à l'axe du guidon en fait donc la direction pour ça on va prendre cette grosse ferraille de 45 par 35 de diamètre intérieur et on va couper un morceau et on va la mettre dans le tour pour rétrécir le diamètre intérieur pour pouvoir rentrer les supports des roulements à billes de la direction et donc voilà les avantages de la scie à ruban quand on coupe des grosses épaisseurs de la grosse ferraille de qualité comme ça et bien il n'y a pas d'autre choix que d'investir dans une bonne scie à ruban parce que ça on ne fait pas ça proprement à l'abrasif c'est tout simplement impossible là maintenant je me prépare à me faire insulter par tous les tourneurs dans les commentaires qui vont dire que ma pièce est trop longue parce qu'on ne peut pas tourner des pièces aussi longues en fait je vais l'usiner ici et je la tiens seulement là vous voyez que le bras de levier est très grand c'est très dangereux de faire ça il faudrait en fait une lunette de tournage avec des roulements à billes qui maintiennent la pièce à ce niveau là pour avoir une prise plus proche de l'endroit où on travaille et en plus pour la centrer il me faudrait en fait un comparateur qui va me dire avec une aiguille si je suis centré ou pas mais voilà c'est des frais en plus j'ai déjà assez donné d'argent dans ce projet donc je vais me débrouiller sans vous voyez que le mandrin ici il a un cône donc en fait je vais me servir de ce cône là pour en fait tout simplement centrer ma pièce donc pour ça je vais la poupée mobile je la fixe j'enfonce ça là comme ça et donc normalement là ma pièce elle devrait être à peu près centrée et à peu près maintenue donc là maintenant je peux serrer ça ici évidemment le mandrin je vais l'enlever tout de suite bon c'est pas parfait mais ça fera l'affaire bon bah voilà finalement ça s'est très bien passé la pièce a sauté zéro fois du tour j'ai fait des petites passes j'ai été gentil et vous voyez on a une nice petite un nice petit gorge là où je sais pas comment ça s'appelle et ces trucs là c'est parti qui accueille les roulements à billets et bien ils fit nickel à l'intérieur faut juste taper un peu avec le marteau mais ça c'est normal c'était fait exprès donc là maintenant je vais prendre l'intercouleur vous voyez que c'est un intercouleur un peu dégueulasse que j'ai chopé sur le bon coin un truc pour 20 euros c'est un truc de Renault de Renault je sais pas quoi de chez Valeo bref ça on s'en tape un peu mais ce dont on ne se tape pas ah oui c'est dur à dire c'est le plastique ici vous voyez les tuyaux qui sortent non seulement ils ont diamètre trop large pour ce que je veux faire mais en plus ils sont disposés de façon dégueulasse ça m'arrange en fait pas du tout sur le châssis la façon dont ils sont mis et en plus c'est du vieux plastique de merde donc ce que je vais essayer de faire même si ça va être très difficile ça sera de faire en fait des headers ici je sais pas comment je pourrais appeler ça mais en gros je veux faire tout en aluminium ici ces trucs là je vais les refabriquer en aluminium avec un tuyau qui sort au bon endroit à l'endroit où j'en ai besoin qui sortent et voilà mais le problème c'est que cet alliage cet alliage d'aluminium c'est un alliage dégueulasse j'ignore ce que c'est comme aluminium mais ça se tigue très très mal et là petit conseil de sécurité très utile dans votre vie lorsque vous faites un travail avec un tournevis qui pointe vers votre main et bien de un c'est dangereux et là vous allez dire dans les commentaires ouais mais t'es un connard au vide tu vas te blesser t'as pas de gants t'as pas de protection oui mais je fais les gestes intelligemment regardez comment je tiens mon tournevis j'exerce la force avec le pouce sur le tournevis donc je fais mon travail en même temps ça gêne pas de faire mon travail mais j'ai toujours mon pouce qui force très fort sur le tournevis dans ce sens là et le tournevis qui force vers mon doigt ça fait qu'en fait je crée une friction ici et si jamais mon tournevis dérape au lieu de me traverser la main je vais à peine l'érafler parce que si je lâche le tournevis il va avoir tellement de friction sur mon pouce ici qu'il ne pourra pas aller très loin dans mon stake de la main donc voilà ne forcez jamais comme un connard comme ça avec les deux mains séparées travaillez toujours avec les mains ensemble faites toujours les gestes de façon à calculer pour ne pas ne pas permettre une grande amplitude de mouvement si jamais votre outil dérape c'est un fort bel intercooler on va freestyle un truc et on verra bien ce que ça donne de toute façon qui ne t'entraîne à rien comme on dit et avant de commencer je tenais à dire un grand merci à Christophe de la chaîne soudeur 2.0 qui m'a envoyé ses gants vous voyez c'est des gants minuscules et le truc avec moi c'est que j'ai des mains minuscules et ses gants je n'aurais pas pu trouver des trucs aussi parfaits sans qu'il me les ait envoyés donc il m'a envoyé des gants au pif et du coup ça me va comme un gant c'est un carnage franchement je suis sur le cul j'arrive à faire des cordons sur à peu près n'importe quel aluminium tu vois c'est à peu près correct mais là je ne sais pas ça me laisse un dépôt noir ça fait un vieux un vieux pâté dégueulasse avec une grosse boule je ne sais pas pourquoi ça me laisse une espèce de grosse suie autour pourtant je l'ai nettoyé je l'ai passé à l'acétone vous voyez je l'ai meulé pour enlever toutes les impuretés sur le dessus et sur le dessous franchement je ne comprends pas après je vais réessayer mais bon j'espère réussir parce que sinon c'est 20 balles dans le cul plus les frais de port là en fait mon arc il a une fréquence de 60 Hz donc ça fait qu'il va et vient relativement lentement et du coup mon arc est peu directionnel il passe d'un côté à l'autre c'est un peu de la merde donc je pense que ce que je vais faire je vais augmenter les Hz histoire d'avoir un arc plus directionnel et plus précis mais ce qui est bien avec ce poste c'est que c'est pas qu'il va à 120 Hz tu vois il va pas à 150 Hz il va pas à 200 Hz il peut aller jusqu'à 250 putain de Hz mais je vais pas le mettre aussi élevé je pense que je vais le mettre vers aller vers 100 j'essaye 120 vous savez quoi j'essaye 120 c'est de la merde il va pas à 200 voilà ce que ça donne vous voyez que la soudure sur de l'aluminium de qualité ça se fait vous voyez c'est pas je suis pas extrêmement régulier je suis pas le meilleur soudeur du monde mais vous voyez la soudure n'est pas dégueulasse mais alors que là là mon pote là c'est immonde c'est juste immonde je me suis battu mais comment je me suis battu vous imaginez même pas pour faire ces soudures à la fois déjà j'avais à me battre avec la différence d'épaisseur parce que ça c'est du 1 mm ça c'est du 3 mm donc ça c'était déjà une difficulté ensuite l'alliage c'est pas du tout la même chose ça c'est du 60 60 ça c'est du je sais pas ce que c'est mais en tout cas ça fondait bien avant que ça ne fondait donc il y avait une différence de température de fusion et en plus j'avais à me battre avec l'espèce de noirceur d'oxyde qui se formait à chaque fois donc bref je sais pas comment vous dire mais je vous conseille absolument pas d'essayer de faire ce que je suis en train de faire parce que j'ai cramé des kilolitres et des kilolitres d'argon et tout ça pour faire un petit intercouleur à la con maintenant on peut donc passer au châssis donc pour ça j'ai acheté une presse hydraulique donc c'est un truc qui monte à 12 tonnes honnêtement vu la fragilité du truc ça montera jamais à 12 tonnes je vous mets le lien dans la description c'est pas un truc de qualité extraordinaire mais pour son prix je vous jure que ça vous sauve la vie on vient par là michel en le petit poulet maintenant pour simuler pour avoir une idée très précise de la forme qu'on va donner à notre châssis on va utiliser un logiciel de simulation 3d extrêmement performant c'est en fait un logiciel très performant qui s'installe en fait directement dans la tête et qui permet de voir en temps réel ce qu'on construit donc voilà je préfère ça aux autres logiciels comme solidworks ça marche à peu près pareil en fait on peut bien évidemment faire tourner la pièce l'observer sous n'importe quel angle donc voilà il vous suffit d'importer dans le logiciel donc en fait les pièces principales de votre véhicule et ensuite vous simuler le cadre partie par partie est ce que j'adore c'est qu'il ya même des plugins gratuits qui vous permettent de simuler très facilement et de façon très réaliste de la mécanique des fluides et même à importer des corps vivants donc pour pour faire des interactions vraiment très réaliste donc c'est vraiment un super logiciel je vous le conseille et là je suis sûr depuis tout à l'heure vous croyez que je me fous de la gueule du monde mais en fait pas du tout c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien et c'est vraiment vraiment très pratique c'est pas parfait j'ai pas chauffé le tube mais ça fera l'affaire on appelle ça une mesure corpométrique on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501